Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la deuxième partie consacrée au montage du PC. Pour commencer, on va d'abord préparer la carte mère et la mettre ensuite dans le boîtier. Donc pour cela, vous devez vous munir de la carte mère. Vous devez également vous munir du processeur, de la mémoire libre et enfin de la pâte thermique. Donc on va commencer, on met tous ces éléments de côté. On va sortir de sa boîte la carte mère. Voici donc notre carte mère, vous pouvez le voir. On va, ce que j'aime bien faire, c'est mettre la carte mère non pas directement sur la table mais sur le carton. Et comme ça, on est prêt à la travailler. Donc vous avez votre carte mère ici. La première chose à faire, on va mettre le processeur. Alors, vous voyez, le processeur va se mettre dans cette partie-là qu'on appelle le socket processeur et qui est protégé par un cache. C'est normal, ce qui est en dessous est très fragile. Donc il va falloir faire attention, on va dire que c'est la partie la plus délicate. Donc déjà, vous allez prendre votre processeur, vous allez le déballer. Et en fin de compte, toutes ces parties-là, toute cette partie-là va venir s'encacter là-dedans. Donc pour l'instant, on va enlever le cache. Donc il faut, vous voyez cette petite languette, il va tout simplement falloir la tirer sur le côté. Donc là, vous retenez bien, voilà, délicatement. Et là, vous allez enlever le cache que vous allez pouvoir mettre de côté. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a plein de petits contacts. Et c'est sur ces contacts que va venir se mettre le processeur. Donc, on va le positionner. Vous voyez, il y a deux petites encoches ici. Donc on ne peut pas se planter. Il y a deux petites encoches là. Donc on va venir le poser délicatement. Voilà. Regardez que tout, voilà, que ça tient bien. Et ensuite, on va venir rebasculer le cache et la languette qu'on va venir se recaler en dessous. Ça peut paraître dur d'appuyer, mais il ne faut pas hésiter. Normalement, ça doit passer. Donc là, on va faire comme ça. Et voilà. Ça tire beaucoup, mais il ne faut pas hésiter. C'est fait pour. Donc là, vous voyez là. Maintenant qu'on a posé ça, on va passer à l'étape numéro 2, qui est de mettre le ventirad, le dissipateur de chaleur. Le voici. Voilà. Donc, il faut regarder la notice. Chaque ventirad a sa façon d'être monté. Donc là, on va regarder la notice. Alors, c'est simple. Ce fil-là doit se brancher sur CPU fan. Donc ici. Donc on va positionner le ventirad comme ceci. Voilà. Je viens de placer le ventirad. Il faut apparemment appuyer comme ceci. Alors là, il y avait déjà de la pâte thermique, déjà pré-appliquée sur le ventirad. Des fois, ce n'est pas le cas. Dans ce cas-là, c'est très simple. Il faut acheter de la pâte thermique. Là, j'en avais acheté couleur master. Bon, mais je n'en ai pas eu besoin. Sinon, si vous en avez besoin, il faut mettre, généralement, moi, je fais un tout petit poids sur le processeur. Et ensuite, j'applique directement le ventirad. Et j'essaye, voilà, d'appliquer une force, on va dire, similaire de chaque côté. On peut déjà brancher le ventirad sur la prise CPU fan. Qui est ici, généralement, pas du CPU. Donc là, vous avez une encoche. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Voilà, c'est fait. Deuxième chose qu'on peut faire maintenant que le processeur et le ventirad a été posé, c'est de mettre les barrettes mémoire. Parce que ce sera beaucoup plus simple de les mettre maintenant qu'après. Pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez deux emplacements. Dans ce cas-là, vous les mettez sur les deux emplacements. Si vous avez deux mémoires vives et quatre emplacements, il faut tout simplement les positionner sur les zones de la même couleur. Donc là, vous ne le voyez peut-être pas forcément à la caméra, mais là, c'est noir et là, c'est un gris très foncé. Donc il faut, par exemple, placer la mémoire vives ici, et ici, ou là, et là. Mais pas les deux ici, ou les deux là. Il faut les placer vraiment une fois sur deux. Généralement, c'est une fois sur deux. Vous ne pouvez pas non plus vous tromper de côté, puisqu'il y a une encoche, et l'encoche n'est pas tout à fait au milieu. Donc là, c'est très simple. Alors, on va la positionner, cette première. On va enlever les petits pitonios. Voilà. Et on va venir tout simplement placer la première barrette, comme ceci, jusqu'à qu'on entende un petit clic. Deuxième barrette. Donc on a nos deux mémoires vives de positionner. On a nos processeurs, le montirad. Il est temps d'aller directement installer cela dans le boîtier. Généralement, ce que j'aime bien faire quand je monte un PC, c'est d'installer tout d'abord l'alimentation dans le boîtier du PC, pour comme ça mettre la carte mère, et ne pas être embêté à préparer la carte mère pour mettre l'alimentation. Donc là, l'alimentation, comme vous pouvez le voir, se fait ici. Donc on est sur une alimentation en haut. Généralement, elles peuvent être également en bas. Donc les deux possibilités. Donc là, on va aller installer l'alimentation. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, on n'est pas sur une alimentation modulaire. On est vraiment, il y a tous les capes qui dépassent. Alors, c'est ça qui fait la différence entre une alimentation haut de gamme et une alimentation bas de gamme. C'est-à-dire que là, vous avez un gros, on va dire, une grosse sortie avec tous les fils qui pendouillent. Si vous n'en avez pas besoin de certains, tant pis pour vous. Mais je veux dire, voilà, c'est ça la différence entre une alimentation modulaire ou non modulaire. Là, c'est tout simplement non modulaire. On est sur du coup de mépris. Mais par contre, sur une alimentation modulaire, vous allez avoir plein de petites encoches et vous allez pouvoir mettre les fils dont vous avez besoin. Donc voici l'intérieur du PC et l'alimentation va pouvoir venir se brancher sur le dessus. Donc, bien sûr, comme ceci. Voilà, notre alimentation est placée dans le boîtier. Allez ici. Tous les fils sont prêts à être raccordés. Il n'y a plus qu'à mettre la carte mère. Voilà, donc nous avons l'intérieur de notre boîtier. On va mettre la carte mère. Donc, la carte mère, pour la mettre, il va falloir ici, si vous voyez bien, il y a un trou. Et en fin de compte, ce trou-là, il va être bouché par un cache qui est fourni avec la carte mère. Le voici. Voici le cache qui est fourni avec la carte mère. Et il va falloir ne pas se tromper de sens parce que bien sûr, la carte mère va aller dans un sens particulier. Voilà, le cache de la carte mère est positionné. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le gros morceau, mettre la carte mère. On va venir positionner la carte mère comme ceci, dans le boîtier, en faisant attention à ne rien abîmer et surtout, à la positionner correctement. Donc là, il n'est pas bien positionné. On va essayer de la mettre. C'est peut-être le passage le plus délicat parce qu'il faut réussir à tout caser correctement. Voilà. Et ensuite, il va falloir visser dans les différents endroits. Donc là, il faut un tournevis. De préférence, un tournevis aimanté. Ça évite, ça permet de ce soit plus simple. Voilà, comme ceci. On va ensuite mettre le SSD. Donc on va le mettre dans ce compartiment-là. Il peut y en avoir plusieurs, selon les boîtiers. Donc là, il faut essayer de le faire caser le plus possible avec... Voilà. Voilà. Ça correspondre. Ici, je ne sais pas si vous voyez, des trous. Et ensuite, on va le visser. On prend le disque dur. On va venir le placer ici. Comme ceci. Et on va le visser. Donc là, vous voyez, le pas de visser, il est là et ici. Et là, il y a la possibilité d'en mettre un troisième si le boîtier correspond. Pour le lecteur DVD que j'ai ici, on va le mettre dans un des compartiments qui sont disponibles sur le devant. Donc on va déclipser un des compartiments. Après avoir enlevé ce cache-là, on va venir positionner le lecteur DVD dans la fente. Et normalement, si ce n'est pas bien, il doit pouvoir coller. Donc là, on peut le mettre pile là où il faut. Et on va venir visser également. C'est parti. On vient de positionner le lecteur DVD. Là, on va venir brancher le ventilateur du boîtier directement sur une prise fan. On peut le trouver ici. Voilà, comme ceci. Notre ventilateur ici est branché. On va brancher l'alimentation à la carte mère. Pour ce faire, il faut venir d'une prise comme celle-ci. Donc c'est la plus grosse, on va dire. Et elle va aller, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions, c'est celle-ci. Là, il faut venir la brancher. Voilà, comme ceci. Il y a un petit clip, d'ailleurs, qui se fait. On va maintenant brancher le processeur grâce à ce câble. C'est un câble avec quatre broches. Donc on va venir le brancher sur le processeur. Il vient vérifier le sens. Voilà. Comme ceci. Rien de plus simple. Ensuite, maintenant que tout a été branché, on va faire les branchements qui vont correspondre aux périphéries. Donc le SSD, le disque dur et le lecteur DVD. Donc pour ce faire, vous allez vous armer de ces câbles-là. Voilà. Ce sont des câbles qui sont faits pour. Alors je sais, ça prend beaucoup de place, les câbles. C'est la partie la plus énervante. On va venir. On va venir également brancher ce câble-là, ici, sur le disque dur. Et enfin, un dernier sur le SSD. Donc voici donc l'avantage d'avoir une alimentation modulaire plutôt qu'une non modulaire. Puisque justement, vous avez des difficultés, on va dire, à faire trimballer tous les câbles dans la machine. Là, on a fait que l'alimentation. Maintenant, il va falloir relier tous ces appareils directement sur la carte mère pour qu'elles puissent lire les informations. Et pour ce faire, il faut s'armer comme ceci. Voilà. Ce sont des câbles SATA. Donc on va aller, bien sûr, mettre ce câble-là, par exemple, sur les CDB. Et venir le brancher directement sur un des ports SATA. Voilà. Comme ceci. On va prendre un deuxième câble, toujours le même. Et on va aller en brancher un au dos du disque dur. Voilà. Et l'autre, on va le brancher sur un autre port SATA. Voilà. On prend le dernier fil SATA et on va le brancher sur le lecteur DVD. Et l'autre côté, on va aller également le brancher, si j'ai la place, sur un des ports SATA de la carte mère. Donc là, on a tous les périphériques qui sont branchés à l'alimentation, qui sont branchés à la carte mère. Mais ce n'est pas tout à fait terminé parce qu'il va rester ensuite à brancher tout ce qui va être les ports de sortie. Donc tout ce qui va être port audio, le bouton d'alimentation et également les USB. Donc pour les USB, c'est très simple. Là, on est sur les câbles qui sont fournis avec le boîtier et qui sont reliés à l'avant du boîtier. Donc ça, ça va être un port USB 3. On va aller le brancher sur le port USB 3 qui se trouve en dessous de tout ça, donc ici. De toute façon, c'est marqué souvent en gros USB 3. Donc là, vous ne pouvez pas vous planter. Voilà. C'est branché. Ensuite, on va aller brancher ceci qui est le port USB simple. Donc, on va également le brancher sur une prise USB que je vais trouver ici. USB. Voilà. Ici, nous avons les sorties audio. Alors, pour les sorties audio, on va tout simplement le brancher sur le port F-audio de la carte mère. Enfin, nous avons ces petites choses-là qui sont en fait tout ce qui va être lumière de devant, alimentation, enfin, bouton d'alimentation, bouton reset. Alors, pour ça, je vous conseille d'aller voir directement sur la notice de votre carte mère, comment brancher tout ça, puisqu'il y a tout simplement un sens à tout ça. Il faut les brancher sur une seule et même prise. Voilà, c'est fini. Je ne suis pas l'expert du cable management. Vous voyez, il y a des câbles un peu partout, mais il existe des boîtiers où c'est un peu plus simple, puisque vous pouvez mettre des câbles un peu planchés derrière. Bon, là, ce n'est pas tellement évident, mais c'est possible. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve pour la troisième partie, qui est celle du démarrage, le premier démarrage de l'installation de Windows. Sous-titrage ST' 501